la mentalité noire, que ce soit X ou Y, il n'y a pas de différence entre un Ivoirien, un Congolais, un Algérien, un Sang-Africain, il n'y a pas de différence entre un Gabonais, non, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Des suceurs de sang. Voilà la vérité. On doit leur dire, venez développer l'Afrique, venez développer la rue à l'Afrique. Nous rentrons dans des... Tu arrives dans ton pays. On entend que cotisation, il est mort. Vous pensez que si quelqu'un ne te connaît pas, il peut te tuer. Si ce n'est pas ton père, c'est ta mère. Si ce n'est pas ces deux, ce sont tes frères. Voilà la réalité africaine. On doit le dire. On doit le dire. Le véritable cancer du développement en Afrique, ce sont nos familles. Vous pensez qu'on a honte de dire ça ? Non. Man, on n'a pas honte. Moi, mec, je n'ai plus honte. Je suis arrivé à intégrer. Depuis que je suis en Afrique, je suis arrivé à intégrer le fainéantisme constaté sur le terrain. Intégrer le fainéantisme terrible. Tous ceux-là en Europe, est-ce que vous savez ce qui vous attend ? On a sacrifié notre jeunesse. Nous avons sacrifié nos familles. Nous n'avons plus d'amour à cause de vous. Tu ne peux plus aimer ta femme parce qu'il faut que tu envoies l'argent. On épouse les vieilles blanches. On épouse les vieilles blanches. Tu ne pars là où tu ne peux pas parce que tu veux faire honneur à ta famille. On en a marre. On en a marre. Laissez-nous tranquille. Vendez le parvenu. Le maximum de fainéant qu'il y a dans toute l'Afrique. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Nous sommes fatigués. Oh, Amérique, on m'envoie la voiture. Je vais faire le transport. Tu prends le cas, tu envoies. Au bout de deux mois, le cas n'existe plus. Oh, je vais faire une boutique. Tu envoies les subventions. Au bout de trois mois, la boutique n'existe plus. Et tu as toujours la mère ou le père qui est là. Oh non, il faut laisser tomber. Ils n'avaient pas l'expérience. Le père ou la mère, et ils sont toujours là pour justifier quelque chose. Comme un mauvais esprit. Comme un mauvais esprit. Après, ils vont nous accuser. Ils vont nous dire qu'on ne fait rien. Ils vont nous dire, nous, qu'on ne fait rien. Après 20 ans de Western Union, 20 ans de Ria, 20 ans de Monégam, on commence à t'appeler à partir du 28. On t'appelle jusqu'au 5. Après, il lâche l'affaire. Quand le 28 arrive, oh, ta haine est malade, telle est malade, oh, le loyau, oh, le truc, et certains te demandent même les rechargés téléphoniques. Certains te demandent même les rechargés téléphoniques. Certains te demandent de l'argent pour aller gérer son gars. nous sommes fatigués. Des parents escrocs, des mères immatures, des pères irresponsables, des frères suceurs de sang. Après, quand on va parler, vous allez monter sur vos gros chevaux. Des égouts, on construit des immeutes. Les gars, tu es venu ici, des égouts, on construit des immeutes. Il faut leur répondre la vérité. C'est à cause de toi que je suis là. C'est à cause de toi que je suis là. Des sorciers. Vous pensez que vous allez nous faire quoi ? Vous pensez que vous allez nous faire quoi ? On est plus déterminés que jamais. On est plus déterminés que jamais. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Des comme moi, il y aura plein. Des comme moi, il y en aura plein. Roi. Roi, bé. Et quel est ? Tous les jours. Matin, midi, soir, c'est vous. Nous sommes fatigués. Je suis un enfant de la diastroire. Je suis en Afrique. Je suis un enfant de Mbeng. 20 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en Europe ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait en Europe ? Ma première femme que j'ai, vous avez 150 kilos. La vidéo m'a laissé déchirer à la mairie. Elle a dit que ma première femme avait le même masque que ma petite soeur et ma grand-mère. Voilà la vérité. Je t'envoie mon argent, tu blagues ? Je t'envoie mon argent, tu blagues ? On parle de quoi ? Sérieusement ? Ma première femme que j'ai épousée est cas de 35 ans. Elle était née à 43. 150 kilos, 1 mètre 49. Je ne vous demande pas la souffrance. et je sois sans papiers dans cette histoire-là. Et je sois sans papiers dans cette histoire. Quand elle t'envoie mon argent, tu oses me demander que c'est petit ? Quand elle t'envoie mon argent, tu oses me dire que ça ne suffit pas ? Est-ce que tu sais ce que j'ai subi ? Vous parlez ? Les bastionnats que nous subissons ? La honte, l'immunisation ? Eh bien, si tu es où ? Petit chiffre, pam, tu laisses tranquille. Par ça, on ne tape pas sur la femme. Vous savez ce qu'on a subi ? Épousez nos grands-mères. Je ne vous parle pas du reste. Je vous épargne les détails. Mais je vous épargne vraiment les détails. Imagine-toi faire à moi ta grand-mère. Imagine-toi, il y a 20 ans, en 2000, ta mère commande de pilonner sa grand-mère. En 2000, quand elle t'envoie mon argent, tu penses que c'est le black. Man, on est pire que l'enfer. C'est pire que l'enfer. C'est pire que l'enfer. Et quand tu sors de là, même le récipité, tu n'as pas. Même le récipité, tu n'as pas. Parce qu'on te reproche que tu n'as pas mouillé assez le maillot. On te reproche que tu n'as pas assez mouillé le maillot. On te reproche que c'est un mariage blanc. On te reproche tout ça. Parce que tu ne mouilles pas trop le maillot. Petit frère, à l'époque, j'avais combien ? Je n'avais même pas 55 kilos. Mais il faut voir ce qu'il soulève déjà. Pourquoi ? Pour les papiers. Pour travailler pour les miens. On va en boîte de nuit. Obligez de draguer les filles les plus moches parce qu'on cherche là où dormir. Vous êtes au Cameroun, en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Vous nous appelez gigolo. Man, moi, quand la gala me n'yassait, je fais seulement pour dormir. Pour dormir seulement. Quand tu as dormi à la gare de Lyon, quand tu as dormi dans une bégare, pendant un mois, on t'appelle au téléphone. Depuis que tu es en Beng, les autres ont y couvert. Toi, tu es où ? Je demande à ces Africains-là. Vous savez ce que veut dire dormir dans une gare ? Vous savez ce que veut dire dormir dans une gare pendant un mois et demi en hiver ? Avec un sac de couchage ? Vous savez ce que veut dire avoir un sac de couchage toute la journée parce que tu cherchais le positionnement ? Vous n'avez pas connu ça ? Vous savez ce que veut dire travailler pour les papiers, les gens ? On en peint. On fait les quatre mois sans s'aller parce que tu travailles les papiers de quelqu'un. Chaque fin du mois, il disparaît avec ton argent. Tu pleures, tu souffles, tu te mâches. Jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Jusqu'à ce que tu aies tes papiers. Une fois que tu as tes papiers, la famille prend le volet. On te puise, on te suce, on te suce. Au bout de 20 ans d'une baigne, on vient te dire que tu as fait quoi ? T'es si qu'on construit. Tu as fait quoi ? Envoie-nous l'écran plasma, 64 pouces, 128 pouces. Et pour tant que tu es en baigne, même la télé, tu n'as pas.